Vous étiez préparé au combat, à la violence exceptionnelle que vous avez, vous et vos camarades, subie il y a une semaine. Vous avez su vous adapter à un nouveau protocole d'intervention avec une mixité en accompagnement de véhicules qui n'étaient pas venus sur Paris pour faire face à des manifestations de ce type-là. Et vous avez su montrer à la fois votre capacité d'adaptation, de rapidité, d'intervention, d'interpellation. Et au moment où je vous parle, on doit être à plus de 1150 interpellations à Paris. C'est un record. Jamais à Paris il y avait eu autant d'interpellations. Et je sais que nous vous le devons. Par la souplesse du dispositif, par la réactivité du dispositif, par le commandement au plus près du terrain, autant d'engagement nouveau auquel vous avez su répondre avec une grande efficacité. Donc je voulais vraiment vous en remercier. C'était un moment tendu. Il y a eu des incidents graves aussi sur Paris. Mais il y a eu beaucoup moins de blessés, beaucoup moins de violences. Il y a aussi des incidents en province. Et je pense aussi à ces territoires meurtris, attaqués, attaqués par des casseurs. Mais je pense aussi à vos camarades qui, sur place, ont dû aussi s'engager totalement pour préserver la sécurité. Rien n'est jamais parfait. Mais je sais que sans votre engagement, nous n'aurions pas pu faire face au déferlement de haine, au déferlement de violences que nous avons subis la semaine dernière. Je vous remercie.